Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous avoue que là j'ai un très très gros coup de fatigue donc j'ai vraiment hâte de prendre soin de moi malheureusement la maladie était un peu la présente ce matin ouh j'ai arrêté à nuire du coup ça m'a énormément affaiblie mais je pense que ceux qui ont une mickey comprennent ce que je veux dire bon ça va mieux là maintenant mais enfin mieux dans le sens où la digestive ça va mieux mais là je suis mais claquée quand je vous éclairer c'est que je dormirai quoi bref on va faire aujourd'hui des nouveaux tests de produits que j'ai reçu dans les calendriers excusez moi si vous m'avez pas vu pendant quelques secondes je vais juste me débarbouiller à la gelée micellaire avec Noreva et ensuite on va attaquer avec la mousse nettoyante de chez Gatineau autant vous dire que j'ai trop de la tester donc la mousse nettoyante de Gatineau elle se présente comme ça nettoyant doux moussant ohlala ça va être pépite ça donc un petit coup d'eau moi j'aime bien faire comme ça et on est parti je vais mettre ça dans la main c'est vraiment trop trop appréciable déjà l'odeur est incroyable et alors c'est vraiment un peu sous forme de gelée vous voyez c'est pas du tout moussant enfin genre ça fait pas effet mousse ou quoi c'est vraiment une gelée c'est trop appréciable c'est dingue mais rien que vous voyez d'avoir fait ces deux étapes ça m'a énormément réveillé le visage ça m'a fait du bien de toute façon je sais que les soins comme ça il faut le faire parce que vous voyez franchement j'étais à deux doigts de me dire tout à l'heure si j'allais pas prendre un tabouret pour tenir un petit peu mais là ça vient de me faire super du bien donc je sais qu'il faut prendre un peu de force sur soi pour faire des soins mais franchement là ça vient de juste ça me réveiller donc j'imagine même pas la douche et tout comment ça va me faire trop du bien donc là j'ai appliqué une lotion tonique qui est de beauty success donc voilà et maintenant je vais venir appliquer les soins donc le gommage visage alors vous savez j'avais envie de tester ça relève l'éclat de votre teint alors dans la paume de la main mélangez la poudre avec un peu d'eau et obtenir une mousse somptueuse sans trop appuyer sur les bouts des doigts masser le visage puis avancer c'est éviter le contour des yeux alors on va tester donc je pense que ça va nous faire quand même plusieurs utilisations donc vous enlevez ça et vous avez une partie de toute façon vous pourrez refermer dans tous les cas alors attendez j'ai l'impression de ne pas arriver à cette partie justement ah si ça y est alors je suis pas vraiment fan de ce genre de de trucs c'est vraiment ohlala oui c'est de la poudre donc je suis pas fan de vraiment de ce genre de trucs mais bon on va en mettre un petit peu j'en ai mis un petit peu je peux pas trop c'est compliqué de vous montrer parce que j'ai bien braqué la caméra c'est j'ai pas c'est pas facile de voyez en gros j'ai mis un peu de poudre et je vais venir ajouter de l'eau on va voir ce que ça va faire alors j'ai mis un peu d'eau ah ouais ok ohlala ça tombe de partout je déteste ça mais bon ok ah c'est vraiment très doux heureusement qu'ils avaient dit d'éviter le contour des yeux moi qui fais dessus ça va c'est appréciable disons que c'est doux pour les personnes qui ne supportent pas y'a pas vraiment de bah y'en a même pas d'ailleurs je pense que c'est plus une action enzymatique ou quoi parce que je sens pas j'ai pas vraiment senti les grains j'ai juste senti des petits bouts mais je pense que c'est un peu les bouts de poudre vous savez mais c'est très très léger franchement c'est vraiment hyper léger quoi on va rincer après maintenant qu'on a bien hop bon ça va c'était sympa de là à vous dire que c'est mon gommage préféré non mais ça m'a rien fait au niveau de la peau et tout je suis désolée je suis un peu dans le contre jour mais bon mais ça m'a rien fait au niveau de la peau enfin rien fait dans le sens pas de rougeur ou quoi la peau est douce après donc bon c'est bien mais après j'aime pas trop vous savez ce système de poudre et tout enfin je trouve que le dosage est mal fait enfin je suis pas trop fan bon pour le masque je suis contente parce que je vais tester celui d'avant vous savez alors c'est le masque captureur d'éclairs rose scientifiolla scientifolia enfin donc on va mettre ça donc nettoyer sécher soleusement votre visage c'est fait appliquez le masque détendez vous et laissez poser 15 à 20 minutes bon je vais laisser 15 minutes retirer le masque tapoter et ensuite bah ça sera le lavage hein tout simplement je déteste ce genre de masque où il y a 10 fois trop de produits vraiment je déteste ça j'ai l'impression que ça va couler de partout ce que je vais faire c'est de me poser tranquillement sur la chaise de mon bureau et attendre les 15 minutes me revoilà je vais être très honnête j'ai adoré honnêtement alors au début j'ai fait un peu une grimace parce que quand il y a beaucoup de de jus enfin de sérum quoi en fait de produits d'actifs ça me tu vois genre et vraiment trop appréciable je vais être très honnête j'ai adoré ça sent super bon et vraiment le tissu était appréciable le tissu était appréciable comme la marque qui est Inès c'est pas comme certains masques où je sais pas le tissu il est pas agréable du tout là ça fait du bien donc trop contente ce que je vais faire c'est que je vais faire pénétrer tout ça pour que ça rentre et je vais aller me laver ça va faire du bien il y en a beaucoup trop oh la 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 il y en a vraiment beaucoup trop là c'est impossible de faire pénétrer tout ça enfin je comprends pas comment on peut faire pénétrer tout ça donc je vais un peu retirer de toute façon je vais aller me laver donc dans tous les cas ah pardon ça fait vraiment trop du bien ça m'a réveillée oh la la allez je vous montre la suite du coup pour la suite en shampoing nous aurons ceci de les secrets du lit j'ai trop envie de le tester un masque alors je crois que celui-ci ce masque il vient de chez Prescription Lab du mois de de novembre mais c'est pas grave ça va pas changer grand chose en soi vu que c'est des tests le masque soin tout type de peau de chez Biofitum je suis désolée c'est dans un aspirateur en bas donc voilà et en gommage corps ça sera ceci que je connais très bien et que j'adore et que je vais laisser dans ma baignoire après en gel douche je vous mets l'incrustation ça va être l'huile de douche que j'ai rajouté hier de chez Cosmo Naturel donc c'est parti allez je vous reprends ici pour faire mes soins visage et ensuite je vous parlerai de quelques produits que j'ai testé en dehors des de filmer quoi alors hop je pousse ça donc c'est parti contour des yeux ça s'accroche toujours ça contour des yeux de la marque enfin c'est un sérum même pour les yeux de la marque vegan by Apiskin à la pomme grenade ça sentait super bon alors par contre ce que j'ai peur c'est qu'il faut que j'en mette très peu et comme c'est à flacon pompe j'ai peur de mal doser mon truc alors je vais faire petit à petit on vient l'appliquer comme ça ça sent mais tellement bon ouais vous voyez une petite goutte suffit et hop on vient légèrement tapoter pour faire pénétrer le produit ça sent super super bon c'est trop appréciable mais franchement une goutte suffit faut pas en mettre plus c'est trop appréciable ce produit pour l'instant je valide à voir sur le long terme évidemment mais pour l'instant c'est très bien ensuite bon lui je le connais parfaitement ce sérum save mais je vous avoue là j'en pouvais plus il fallait que je le teste donc ça ressemble à ça c'est le spécial booster d'éclats anti-tache moi je le trouve vraiment trop trop bien il est vraiment génial je l'aime tellement mais vous pouvez pas savoir il m'en faut plus ma peau a soif ma peau a vraiment soif c'est dingue bon j'aime trop ce sérum je suis trop contente de le re avoir eu c'est trop appréciable c'est dingue comment il pénètre hyper rapidement là et en fait ce que j'aime bien avec ce sérum c'est que vraiment vous pouvez l'appliquer le jour c'est pas comme les sérums huileux en fait moi vraiment je supporte pas je préfère les appliquer plutôt le soir mais là au moins j'aime bien avec le maquillage juste après c'est vraiment parfait et en crème de jour du coup je vais venir appliquer l'embryolisse que je kiffe et que j'utilise déjà depuis plusieurs jours et franchement en ce moment avec la peau qui est devenue un peu plus sèche du haut froid elle est vraiment parfaite ça fait du bien bon alors quelques petits produits que j'ai testés je vous en fais un retour vite fait donc en fait il y en a que 3 déjà le tentifrice comme ça pas fan du tout en fait donc il faut bien mouiller pour avoir le produit et l'odeur est très forte enfin je suis pas trop fan donc bon on verra ce qu'on en fait ensuite le déodorant la senteur c'est bien agrume ah ouais non c'est fleur d'oranger j'ai validé je kiffe je sur-kiffe moi j'avais un enfin avec ma maman on avait un déodorant quand j'étais plus jeune c'était le lanco mais c'était le même principe c'était sous forme de crème comme ça et j'ai toujours aimé j'ai toujours eu l'habitude de faire ce genre de déodorant comme ça ce genre d'application de déodorant donc ça je ça je kiffe ça franchement c'est un gros kiffe pour moi et alors là super bonne découverte de la marque Nuxe Bio c'est l'huile de corps franchement je pensais ne pas aimer du tout je pensais que ça allait être mieux pour le soir j'ai voulu tester le matin nickel ça pénètre hyper rapidement c'est vraiment très ça pénètre super bien ça hydrate super bien voilà ce que je voulais dire et surtout que avant je me suis lavé à l'huile de douche d'ailleurs de Cosmo Naturel alors l'odeur je suis vraiment pas fan du tout je pensais que j'allais aimer abricot et tout en fait c'est abricot à brume mais vraiment alors le Cosmo Naturel comme c'est vraiment une super bonne composition l'odeur est assez forte au niveau des produits donc ça sent fort mais par contre l'huile en soi elle est vraiment hyper agréable donc il faut que je surmonte ça je surmonte l'odeur mais sinon le produit est trop bien et donc ça en plus c'est génial donc je suis trop contente pour ça et on va faire l'ouverture des calendriers de la vente de suite donc c'est parti parce qu'après j'ai plein de choses à filmer donc c'est pour ça que j'essaie d'aller un petit peu rapido ce matin je vais déjà ouvrir le Mariano on est le 16 aujourd'hui allez le chez Blissim alors qu'est-ce que nous avons ce matin oh yes je suis trop refaite c'est de la marque Blanc Crème ah trop bien c'est une eau micellaire oh je testerai pour je pense vous refaire ce genre de vidéo là où je teste les produits mardi donc eau micellaire au pamplemousse 30ml oh je suis trop refaite trop bien trop contente de ça j'ai mal partout mais ça va bien ça va aller ensuite de chez Mariano alors c'est ici ah oui c'est la fameuse c'est de la marque du coup Mariano même si c'est de l'André Mariano c'est de la marque Mariano et c'est l'huile sublime pailletée alors là pour les fêtes c'est vraiment à tester oh j'ai hâte de voir ce que ça donne donc trop bien ça donc faut bien penser à le mélanger mais euh c'est très bien pour les fêtes de chez Gloria c'est hydrate donc on va voir ce que c'est ça a l'air d'être un grand produit oulala oh oui oh bah c'est encore de la marque Biotalis et c'est l'après shampoing Golden Coco oh bah ça je testerai du coup mardi je vais tous les ouvrir qu'il y a les après shampoings après shampoing et masque alors attendez est-ce qu'on peut se sentir je sens jamais quand le produit n'est pas n'est pas sorti mais euh trop bien donc ça hâte de tester ensuite de chez Beautiful Box qui va un peu vite comme je vous ai dit j'aimerais bien vous filmer cet après-midi et pour que le vlog soit pas trop long le produit est carrément coincé je vais l'ouvrir par le bas alors ça va être un produit solide allez le produit est coincé ce matin il bouge comment je vais pouvoir le faire sortir maintenant ah ah ouais je vais pas le garder parce que c'est pas enfin je vous explique après c'est de la marque L'Aube en Provence et c'est un pain de rasage pour femmes mais je vais pas garder ce produit parce que moi déjà j'ai très très peu de poils aux jambes je suis quelqu'un de très peu poilu et donc je me rase pas au pire je m'épile moi-même avec la bande de cire donc ça je vais pas garder ce produit mais sinon en soi c'est bien pensé hein voilà pour ça je suis épuisée et de Glossy Box ouh c'est du make-up ça c'est de la marque Velvete Life Mousse ça a l'air d'être un rouge à lèvres ou un truc du style mousse à lèvres velvete à texture veloutée ah ouais oh ah mais c'est mais c'est de la marque Banana Beauty mais on le dirait même pas c'est même pas écrit je viens juste de le découvrir là Banana Beauty mais je vous jure c'est écrit c'est pas écrit en soi Queen Bee oh je vais tester parce que comme il faut que je me maquille je vais le tester ça ah mais mais c'est fou parce qu'il le précise même pas hum bon à voir ce que ça donne donc conclusion du jour pour ces produits bah écoutez c'est pratiquement un sans faute en fait c'est juste ça que je vais pas garder que je mettrai sur Vinten mais sinon l'eau micellaire de blanc crème 3 de testé l'après shampoing hâte de tester aussi ça le truc palette est trop bien l'huile palette est trop bien et Banana Beauty bah écoutez je suis contente voilà c'est juste ça bon voilà pour l'ouverture du jour je vous ai même pas fait un retour sur le shampoing et l'après shampoing mais j'en suis contente alors le gommage je m'attendais à plus de je sais pas pourquoi je m'attendais qu'il soit plus gros les grains je vais sûrement plus me rappeler du produit mais bon bref c'est pas grave le shampoing je suis contente il faut que je regarde l'odeur par contre parce que il me dirait qu'il y a un goût de citron ou je sais pas quoi enfin une cendure citron ou je sais pas quoi et le masque intéressant après avoir à quoi vont ressembler mes cheveux une fois secs s'ils sont doux ou quoi je vais rajouter le soin de longueur là première fois qu'on fait un drive carrefour je sais pas comment ça marche on a tout ce qu'il fallait mais je pense qu'il faut attendre que la personne arrive maintenant on vient retirer un jeu mais je sais pas comment ça marche bon c'est grand au niveau de le carton bah c'est grand oui je pense que c'est un jeu donc un grand jouet donc bon on a été à à cache-cache pour retirer les les habits et en fait le truc c'est qu'elle nous a dit d'aller à Bréal qui est la même chose enfin bref mais on a réussi et alors ce que je savais pas c'est que donc en fait j'ai bien reçu le bon d'achat par internet enfin par mail mais en gros c'est à partir de 50 euros d'achat donc je les utiliserais pour quand ça sera le les soldes parce qu'en plus j'aurai ma carte de 26 euros bon on est dans un magasin pour jeux c'est un peu dans le style de tout ce qui est bébé et tout alors là c'est les poupées ça a trop changé logiquement c'était vers le haut ça ressemble c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme les deux c'est parti tout c'est parti Je vous reprends, il est 18h29, je suis complètement KO mais vraiment, en plus j'ai un petit mal de monte sur le côté, ma maman a essayé aussi de le faire marcher, impossible, donc je pense qu'il va falloir que j'achète un autre truc à pompe parce que là ça marche pas du tout, ensuite, à qui habille, j'ai pris des chaussons, faut que je les teste d'ailleurs parce que mes blancs là étaient complètement foutus, c'était pas mal ce genre de chaussons, c'était des chaussons, vous savez un peu mon temps c'était une botte et tout mais ils étaient blancs, ça fait deux ans que je les avais, bon à force, voilà quoi donc du coup j'ai changé pour ceux-ci et en plus à qui habille, c'était qu'à 6 euros alors j'ai pris en gris, il y avait aussi en rose, est-ce que je vais réussir à couper ça ? oui, c'est tombé par terre, bon, testons parce que c'est du 37-38 et logiquement je fais plus du 36 mais sinon c'était 35-36 avec des grosses chaussettes oh, maman avait raison, heureusement que j'ai pas pris plus petit oh la 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 la, ça va pile de poils, moi j'adore dire ça, ça me va pile de poils, c'est trop mignon ah non, je vais vous montrer oh la lumière du jour, regardez comme c'est trop mignon, je kiffe j'ai refait tout mon Vinted, tout donc euh, n'hésitez pas à aller le voir, parce que j'ai tout refait non mais voilà, pour que ça fasse plus joli je suis cas où je vais me dévaquiller après, heureusement dès vendredi soir bah allez que c'est en vacances, ça y est du coup euh, ma maman m'a pris ça à Biba, à Biba n'importe quoi, en presse, en gros c'était un truc avec Biba où ça vous fait un agenda pour 2023 alors il y avait plusieurs possibilités, et bon là du coup elle m'a pris celui-ci, il est trop beau et en plus il y a quand même des autocollants dedans j'aime trop, vous savez ces genres de trucs là dans la presse ou plein de petites choses et donc vous avez des autocollants voilà voilà, enfin ouf des autocollants quoi, et du coup je lirai Biba demain euh, je voulais un petit peu vous raconter vite fait l'après-midi déjà on a passé la plupart du temps à faire plein de choses en fait mais sans vraiment prendre le temps euh, pour nous entre guillemets euh, et donc en fait, alors pour vous expliquer donc on va dans une première euh, zone de centre commercial euh, bien sûr euh, tu vois c'est toujours bondé aux toilettes enfin tu mets 1000 ans par contre au détour, enfin en sortant je vois une euh, une copine que j'avais pas vue depuis longtemps j'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir et alors après c'est enchaîné encore les galères on va à cache-cache pour donner euh, les fameux habits là de 15€ elle nous regarde et elle dit ah non mais là je suis toute seule euh, ça va pas être possible allez à Bréal, ils vous feront la même chose ok ? donc on va à Bréal sauf que à Bréal euh, un monde pas possible aussi euh, la vendeuse complètement dépassée elle était toute seule on lui dit bah c'est qu'on nous a renvoyé là ah non mais c'est pas possible mais moi aussi je suis toute seule bon bah je vais vous le faire et tout mais du coup elle était occupée avec d'autres personnes enfin un bazar sans nom euh, bon elle a fini par nous les prendre alors du coup c'est un bon d'achat comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans la vidéo de 15€ mais euh, oui c'est 15€ parce que j'ai eu 15 habits mais le truc c'est que euh ça va pas être de 50€ d'achat bon je verrai pour les soldes de toute façon ça dure 2 mois donc voilà ensuite euh, on est reparti pour une autre zone c'est là qu'on a fait le carrefour là le drive ensuite on a été à jouer club il y avait pas tout ce qu'il fallait enfin bon bref du coup on est on a trouvé quelque chose quand même on est reparti un peu dans une autre zone et là des bouchons des bouchons des bouchons donc on a été à Kiabi on a trouvé les petits chansons et puis euh on a été à jouer club on l'a retrouvé je crois bien et on a fini par patapin je vous ai même pas filmé mais on s'est posé pas très longtemps parce qu'après il fallait déjà revenir parce qu'après il y avait les cours ça fait et les cours c'est encore du monde bon voilà en gros là je suis complètement mais complètement qu'à où que je vous le dis il est pas dingue 18h34 mais je vais aller tu vois me déraguer et tout voilà juste ça va se finir comme ça je suis désolée mais là j'en peux vraiment je suis fatiguée de ma journée donc écoutez ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas ciao